Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Moi, je suis arrivé à Sergy par une rencontre, la rencontre avec Annie Ernaud, que j'ai faite en accompagnant mon précédent film, Retour à Fort-Bac. Je suis allé le présenter au cinéma Utopia de Saint-Faint-Lomone. Et à cette occasion, j'ai rencontré Annie Ernaud, qui avait aimé le film, qui avait écrit un texte sur Retour à Fort-Bac. Et à l'occasion de cette rencontre, elle m'a proposé d'aller visiter la ville où elle vivait, où elle vit depuis 40 ans. Elle m'a parlé de l'écriture, de la nécessité de mettre les choses en récit. Et quand je suis revenu chez moi à Marseille, je me suis dit qu'elle m'avait offert sur un plateau une idée de film. Et j'ai eu envie de mettre en scène cette rencontre. L'idée, c'était de faire vivre ces textes par sa voix, et aussi de les faire circuler. Donc les textes circulent, d'autres qu'elles les mettent en bouche, d'une certaine manière. Et très vite, j'ai observé qu'il y avait une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que les gens avaient le sentiment que ces textes parlaient de leur propre expérience. Donc il y a quelque chose qui s'échange, comme ça. Il y a une forme de reconnaissance dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Et en même temps, et elle le dit beaucoup, elle se reconnaît aussi dans les autres. Donc il y a un dialogue entre le récit de chacun. Les choses peuvent comme ça se partager. Et c'est ce qui construit aussi le commun du film. C'est une ville nouvelle, donc forcément, elle s'est constituée à partir de gens qui venaient d'ailleurs. Annie Ernaux le raconte bien dans son œuvre. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette ville, cette patinoire qui était en réfection, accueil des réfugiés, et j'ai eu le sentiment comme ça que la ville était traversée par l'histoire du monde et que c'était en même temps l'histoire de cette ville, qui est une ville d'accueil. Et ça m'a semblé très important d'essayer de construire ce récit de l'accueil et de mettre en œuvre par le cinéma cette idée de l'utopie. Sous-titrage ST' 501